On a le sentiment, en observant la course telle que vous l'avez vécue, que vous avez maîtrisé vraiment votre sujet de bout en bout. Est-ce que c'est le cas ? Oui, globalement oui. Je ne connaissais pas vraiment les coureurs avec qui j'ai couru aujourd'hui. Moi, je voulais faire la nuit avec du monde. C'est toujours plus sympa, plus facile. Et en fait, ça s'est fait... Chacun a pris son rythme et les écarts se sont faits comme ça. Vous aviez reconnu le parcours ? Non, je connaissais le GR20 pour l'avoir fait en randonnée il y a quelques années. Vous avez conscience du dénivelé auquel vous alliez avoir à faire quand même ? Alors, ce n'est pas le dénivelé qui me faisait peur. C'était quoi ? C'était la technicité et la longueur, parce que c'était mon premier oscillon en distance. Et la technicité, j'avoue que je m'attendais à moins, malgré tout ce qu'on raconte sur la Corse. À ce moment où vous avez compris que vous pouviez gagner, est-ce qu'il y a eu des moments clés dans la course ? Peut-être aussi des moments plus difficiles ? Alors, un moment où j'ai cru en fait abandonner, tout simplement, je me suis fait une entorse au 27ème kilomètre. En montée, je n'avais pas de soucis, à chaud, ça passait bien. Mais les descentes techniques que le parcours présente avec une entorse, ça passe très difficilement. Donc, je me suis un peu fait peur sur les deux premières descentes techniques que le parcours présentait. Et donc, arrivé à Verdiot, je me dis, on tente un strap, on voit si ça tient. Et puis sinon, on fera la fin de l'aventure, parce que je n'avais pas envie de s'y venir plus blessé que ça. Et en fait, alors, ça a bien coordonné avec une partie un peu plus roulante du parcours, autour du lac Nioh, tout ça. Plus le strap qui a bien fait son affaire, et je remercie la kiné qui était sur place. Et voilà, en fait, ça a tenu. Et après, comme j'ai eu connaissance des écarts, je pouvais un petit peu gérer mes descentes pour ne pas me laisser.